L'ennemi numéro un d'un entraîneur de football, ou comme tout autre entraîneur, c'est les résultats. Si les résultats sont là, il est là. Si les résultats ne sont pas là, mais écoutez, celui qui va partir dans tous les cas, ce n'est pas les joueurs. Et vous savez, dans l'exercice, en tant qu'entraîneur de football, en plus de ce qu'un entraîneur a comme compétence, il faut que ce soit un entraîneur qui écoute. Il faut que ce soit un entraîneur qui accepte les conseils. Ce n'est pas une surprise pour moi, parce que depuis la Côte d'Ivoire, les problèmes ont commencé. Il y a certains joueurs actuellement qui se trouvent dans l'équipe nationale de la Guinée. La vie, là, c'est pour un temps et non pour tout le temps. Il y a certains parmi eux, je me réserve de citer leurs noms, pour ne pas qu'ils pensent que je suis contre eux, mais il y a au moins des parmi eux qui ont fait près de deux ans sans jouer et qu'on continue toujours à utiliser. Dans le football, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sentiment. Il faut prendre les meilleurs. Il n'y a pas une question d'expérience ou autre. C'est devenu dur, c'est l'endurance, c'est la vitesse, c'est le résultat. Si un joueur n'est pas compétitif, si son temps est passé, il faut avoir le courage de lui dire la vérité et prendre les jeunes qui peuvent faire l'affaire de la nation. Donc ce n'est pas une surprise. Il a eu suffisamment de temps pour pouvoir montrer ses compétences. Il a eu suffisamment de temps pour pouvoir réorganiser et rajeunir cette équipe, mais malheureusement, il est passé à côté. Ça a juste retardé parce que je sais que la nouvelle équipe de la fédération ne voulait pas du tout se séparer de lui pour plusieurs raisons. Il était là quand c'était dur. Et maintenant, écoutez, le peuple de Guinée a besoin de résultats. Récruiter un nouvel entraîneur est très difficile. Ce n'est pas un problème de deux mois, de trois mois. Entre maintenant et le mois de novembre ou décembre, si je ne me trompe pas, on a six matchs internationaux à jouer pour la qualification de la Cannes 2025 au Maroc. Raison pour laquelle, pour éviter de rentrer encore dans des procédures de recrutement d'un nouvel entraîneur, il fallait prendre une décision rapidement et mettre en place un directoire qui va gérer les appels courants et urgentes de l'équipe. Raison pour laquelle, la fédération a décidé de mettre en place une équipe dans l'urgence qui sera coordonnée par notre ancien sélectionnaire du CILI et appuyée par notre entraîneur, jeune entraîneur, M. Kamara, dit Abedi, et le staff qui reste. Si jamais cette équipe parvient à nous donner les résultats que nous attendons d'elle, certainement, il sera confirmé avec son staff. M. Dussier, c'est un ancien sélectionneur du CILI national. Il a fait aussi ses preuves dans d'autres pays. Et quand il était en Guinée aussi, il a fait ses preuves. Il faut le reconnaître. C'est un entraîneur expérimenté. Il faut aussi que nous, acteurs du football, qu'on cesse d'influencer les choix des entraîneurs pendant les sélections. Il faut que les présidents du club, les responsables du club ou les managers de ces joueurs guinéens cessent de venir souplier, plaider les sélectionneurs et le staff pour que leurs joueurs soient retenus. Mon message, il est simple. Cette nouvelle équipe qui vient d'être à la tête du football guinéen, je leur demande... Merci. Merci. Merci.